Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct de la Faculté de Théologie et de Théo en ligne. Nous sommes très heureux de faire cette visioconférence pour la deuxième année consécutive. Nous espérons surtout que cela vous éleillera dans vos choix. Je suis Armel Dorokini, en charge de la communication du pôle Théologie et Sciences Religieuses de l'Université Catholique de Lyon. Et je me suis entourée de Jacques Descreux, doyen de la Faculté de Théologie et enseignant en exéglise biblique, et de Marie Chayeb, directrice Théo en ligne et enseignante en patristique. La première partie de cette conférence sera destinée à vous présenter un peu les cours de l'année universitaire 2022-2023. Jacques et Paris vous parleront des nouveautés, des événements à ne pas manquer, par exemple. Et dans une seconde partie, nous aurons un temps d'échange de questions-réponses. Donc sur la droite de votre écran, vous avez un chat destiné aux questions. Donc surtout n'hésitez pas d'ores et déjà à poser vos questions, et puis nous pourrons y répondre à l'issue de la première partie de cette conférence. Du coup Jacques, peut-être que vous pouvez nous présenter en quelques mots la Faculté de Théologie pour commencer. Oui, la Faculté de Théologie c'est à peu près, grosso modo, c'est un gros volume, 200 étudiants inscrits dans les grades canoniques, licence, master, doctorat en théologie, à peu près 200 auditeurs libres, et à peu près 350 à 400 étudiants, à théo en ligne, c'est-à-dire qui suivent les cours à distance. Et puis c'est donc, je l'ai dit, le socle c'est les grades canoniques, licence, master, doctorat, mais nous avons aussi trois diplômes universitaires, c'est des petites formations courtes. La première, c'est un diplôme universitaire qui s'appelle patrimoine antique et culture chrétienne, que Marie-Laure dirige, anime, autour donc d'une mise en relation entre la culture des premiers siècles, les œuvres culturelles du premier siècle et la pensée chrétienne de la même époque. Un autre DU, religion, liberté religieuse et laïcité, celui-ci est un diplôme plus professionnel, il est destiné à donner une formation civile et civique pour toutes les personnes qui vont à gérer la question religieuse dans des organisations publiques ou privées aussi, mais voilà, où ils doivent gérer la diversité des religieuses dans ce type d'organisation ou d'administration. Enfin, nous allons ouvrir un DU chrétien en relation avec les juifs, mais nous en parlerons un peu plus tard. Voilà un peu le panorama de la faculté de théologie qui, sinon, se situe place Carnot, juste à côté de Perrage, c'est très facile d'accès, en vélo, en tram, en bus, en train, vous avez tous les modes d'accès et même par vos pieds. Merci Jacques. Marie, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Théo en ligne ? Avec plaisir. Donc Théo en ligne, c'est un service de cours de théologie, donc universitaire, qui peuvent se suivre à la maison, quand on n'a pas la possibilité, à cause d'un emploi du temps déjà pris, de venir suivre les cours en présentiel à la faculté, ou bien quand on habite trop loin. Donc j'en profite pour saluer nos étudiants qui nous regardent peut-être depuis la Martinique, depuis Mayotte, depuis, je pense à une étudiante qui habite aux Pays-Bas, et une autre qui a écrit aujourd'hui, qui suit les cours à partir du Qatar. Alors il y a aussi des destinations un peu moins exotiques, mais c'est vrai que ça fait partie du paysage de Théo en ligne de rejoindre tous ces gens, et c'est un grand plaisir. Alors donc, le service de Théo en ligne fonctionne depuis 2006, donc c'est quelque chose qui est bien rodé, et qui permet de suivre à son rythme des études, parce qu'en présentiel, on est un peu, entre guillemets, on est dans un wagon qui vous amène, donc plutôt avec des années pleines. À Théo en ligne, on n'a pas beaucoup de temps en général, donc on peut suivre quelques cours par an, et du coup la formation, elle vous suit tout au long de votre rythme personnel. On peut comme ça découvrir les différentes disciplines de la théologie, et puis la carte de visite, vraiment, de Théo en ligne, par rapport à tous les MOOC ou toutes les formations en ligne qui peuvent exister, c'est l'accompagnement par les tuteurs. Il m'est arrivé, quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a très très longtemps, de suivre des cours à distance, où on recevait en fait un gros paquet de cours, et on vous disait, bon courage, étudiez bien, et on se donne rendez-vous le jour de l'examen. Alors Théo en ligne, c'est aux antipodes de cette façon de faire, puisqu'en fait, il y a des tuteurs, qui sont les référents, en quelque sorte, les coachs, j'aime bien dire ça, parce que c'est le plus proche de ce qui se passe en réel, et donc qui accompagne l'étudiant à chacun des cours, et ce qui permet d'avoir un dialogue en fait, de rester en lien avec quelqu'un qui accompagne votre parcours. Je crois que c'est vraiment la carte de visite qu'il faut souligner à Théo en ligne. Et donc à Théo en ligne, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, on peut préparer plusieurs types de diplômes. Donc le plus court, le plus facile d'accès, fait 34 crédits, c'est donc le DU Patrimoine Antique et Culture Chrétienne, qu'on peut suivre tout en ligne, ou bien en présentiel aussi, mais enfin on peut le faire tout en ligne. On peut aller au duet, c'est-à-dire 120 crédits, première marche, des diplômes qui donnent une bonne vision globale de l'ensemble des disciplines de théologie, et puis après on peut soit compléter, soit commencer un baccalauréat canonique. Là c'est un gros volume, puisque ça va jusqu'à 300 crédits. Le baccalauréat canonique, c'est la même chose que la licence de théologie. On a deux appellations pour simplifier les choses, donc on a deux noms différents, mais c'est bien le même diplôme. Merci à tous les deux pour cette présentation. On va maintenant parler des programmes de l'année 2022-2023. Quel conseil donneriez-vous Jacques à un novice, quelqu'un qui voudrait débuter en théologie ? Est-ce qu'il y a un cours en particulier, des cours ? Alors, premier conseil, ne pas avoir peur de débuter. Il faut toujours se lancer, aller un jour dans le grand bain. Après tout, la théologie, je crois que c'est quand même relativement accessible. Voilà, il n'y a pas de prérequis majeurs pour suivre des études de théologie. Alors après, pour faire votre choix, si vous êtes étudiant, ça sera très simple parce que vous allez prendre rendez-vous avec le secrétariat qui va vous fixer un rendez-vous avec un directeur pédagogique qui a une mission de conseil pour vous aider à faire votre programme de cours dans l'ordre, si je puis dire, du moins difficile au plus difficile au fur et à mesure des années. En revanche, si vous êtes auditeur libre, donc vous envoyez votre inscription au secrétariat ou vous passez au secrétariat. Alors pour vous aider, vous avez deux documents que vous pouvez trouver d'ailleurs sur notre site internet à la faculté de théologie. Il y a d'une part un planning qui vous permet de voir l'horaire des cours, quand est-ce qu'ils sont programmés. Et en plus, à côté de l'horaire, il y a un petit indication MF1, MF2. Voilà, alors MF1, c'est-à-dire Mondule Fondamental 1, c'est-à-dire les cours de premier niveau. Donc si vous êtes novice, choisissez des cours MF1 parce que ce sont les cours, en principe, de démarrage dans les différentes disciplines théologiques. Plus concrètement, la théologie, elle est faite de nombreuses disciplines, en fait, c'est extrêmement varié. Alors allez là où, voilà, où vous avez de l'attirance. Par exemple, vous pouvez être intéressé par la Bible. J'ai dit ça au hasard parce que j'enseigne la Bible, donc voilà, je n'ai pas d'intérêt particulier, mais si vous êtes intéressé par l'étude biblique, alors il y a de toute part un cours qui s'appelle Introduction à la Bible qui donne, alors qui n'est pas un cours facile, qui est un cours un peu ardu, un peu, peut-être un peu... Décapant. Décapant, voilà. Mais qui vous donne vraiment l'ensemble du vocabulaire qui est utilisé dans les études bibliques et qui vous donne un peu des portes d'entrée sur l'ensemble des études bibliques. Donc c'est vrai que ce cours-là, il est plutôt à faire au départ d'un parcours, mais si vous voulez tout de suite goûter au texte biblique, vous avez aussi un cours sur le livre de la Genèse ou un cours d'introduction aux lettres de Paul qui sont accessibles à des étudiants novices. Si maintenant vous êtes plutôt du côté de ce qu'on appelle la théologie dogmatique, c'est-à-dire la réflexion en raison, comment rendre compte en raison de sa foi, vous avez là aussi un cours d'introduction à la théologie qui présente un peu la discipline et ses différents aspects, son histoire. Donc il ouvre au fond à l'ensemble des cours en théologie dogmatique. Et si vous voulez déjà goûter un cours, ça peut être le cours de théologie de la vie spirituelle ou le cours d'introduction à la liturgie. Voilà, si vous avez fait partie par exemple d'une équipe liturgique, ça peut être un bon cours, ça, parce que ça sera concret pour vous. Dans les autres disciplines, alors vous avez des cours d'histoire, là il n'y a pas d'ordre particulier, il n'y a pas qu'il soit plus facile que d'autres, ce sont des cours d'histoire a priori accessibles. Si vous êtes intéressé par les pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers auteurs chrétiens, les auteurs des premiers siècles, donc cette discipline qu'on appelle la patristique ou la patrologie, vous avez là aussi un cours, plutôt pour ceux qui débutent, qui s'appelle l'âge d'or des pères de l'Église, le mercredi de 14h à 16h, au deuxième semestre. Si vous êtes intéressé plutôt par la théologie morale, alors là je vous conseillerais peut-être le cours de théologie morale sociale, qui vous présentera la pensée de l'Église sur les différents sujets de morale sociale, que ce soit le travail, la paix, la justice, voilà, tout ce genre de questions. Et puis si vous aimez un peu des choses plus exotiques, vous avez aussi des cours sur les grandes religions qui sont tout à fait accessibles, notamment un cours d'introduction au judaïsme, qui permet de comprendre aussi les points communs et les différences entre nos traditions religieuses. Voilà, et surtout si vous êtes novice, évitez les cours intitulés master, niveau master, parce que pour le coup ce sont des cours difficiles, donc si vous n'avez pas le bagage, vous risquez un peu de prendre l'eau dans la piscine. Voilà. Merci Jacques. Marie, est-ce qu'il en est même pour Théo en ligne ? Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Alors, oui, les conseils sont vraiment très similaires, puisque lorsqu'on s'inscrit à Théo en ligne, en fait, la démarche, c'est d'abord, il y a dans tout un rendez-vous téléphonique avec votre responsable de cycle, celui qui deviendra votre responsable d'études, et qui du coup va vous guider, parce qu'à Théo en ligne, du coup, on fait rouler une trentaine de cours en alternance sur deux à trois ans. Donc, il faut, pour vous guider, quelqu'un qui va vous indiquer ce qui est le plus raisonnable de suivre pour commencer. Alors, vraiment, comme le disait Jacques, il faut aller, je pense, pour commencer là où le goût vous attire. Ça permet de prendre connaissance avec la méthode de travail de Théo en ligne dans les meilleures conditions, parce que si, sur le fond, vous êtes stimulé par un goût particulier, forcément, ça vous aidera beaucoup à démarrer. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas de porte d'entrée ou de porche d'entrée obligatoire par Théo en ligne. Alors, par expérience, il y a vraiment des gens, exactement comme en présentiel, qui préfèrent commencer plutôt par la Bible ou d'autres qui vont commencer par la théologie fondamentale, d'autres par l'histoire, les perles. En quelque sorte, cette image me tient à cœur parce que je trouve qu'elle dit bien ce que c'est qu'entrer en théologie. C'est un peu comme les racines d'un arbre. Quand on commence, on a l'impression de commencer par des cours qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Notamment à Théo en ligne, on peut se sentir un peu seul devant son cours parfois, mais il faut penser à cette image de l'arbre. Les racines sont forcément sous terre. Un premier cours sur la Bible, un premier cours en histoire, etc. Au démarrage, ne donne pas une impression homogène. Mais petit à petit, elles vont se rejoindre et c'est ce qui va donner le tronc de votre arbre bien solide. Et puis encore plus tard, quand vous serez grands, les branches, ce sera les spécialités prises en master. Je trouve cette image bien marquante parce qu'en fait, elle permet de refaire l'homogénéité de l'univers de la théologie puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de disciplines très, très variées. Alors, ce que nous avons essayé de faire pour les débutants à Théo en ligne, c'est de bien renseigner les fiches de cours. Si certains d'entre vous sont déjà allés voir les différentes fiches sur le site de Théo en ligne, on peut cliquer sur le domaine. Le domaine, par exemple, la Bible s'ouvre et vous avez là toute la liste des cours de Bible. Et pour chaque cours, on peut télécharger la fiche de cours. Et sur cette fiche, c'est bien indiqué si c'est un cours accessible aux débutants ou bien un cours que nous, on a appelé, c'est un peu l'équivalent de MF2, c'est post-duet. Donc, pour les débutants, il vaut mieux prendre les cours accessibles aux duets et c'est bien indiqué dessus. Donc, de fait, pour les débutants, il y aura un peu les mêmes cours, théologie fondamentale, introduction à la Bible, et puis des cours qui vont être plutôt post-duets, comme je pense au livre de Théronome, en Bible. C'est vrai qu'on le lit moins souvent. Le livre de la sagesse, qui demande plus de sagesse. la création et l'eschatologie, ce sont des cours qui demandent d'avoir un petit bagage déjà, et puis du coup, ils sont privilégiés pour ceux qui ont déjà passé les duets. Merci, Marie. On a donc à aborder les cours susceptibles d'intégrer les nouveaux étudiants. Je m'en arrive, vous avez un peu commencé à parler des cours pour les étudiants confirmés. Quels cours au programme 2022-2023 pourriez-vous maintenant conseiller à nos étudiants confirmés ? Alors, je conseillerais, voilà, là encore, ils vont aller un peu selon leur goût, selon si ils complètent un cursus, parce qu'ils sont étudiants, ils vont être guidés par leurs responsables pédagogiques, mais je vais peut-être pointer les cours nouveaux qui auront lieu peut-être que l'année prochaine et ne seront pas redonnés par la suite, ou qui sont vraiment nouveaux, peut-être appellent être aussi redonnés. Alors, parmi ces cours nouveaux, il y a un cours, enfin, qui sera parmi les professeurs invités. L'an prochain, il y aura Samir Arbash pour un cours d'introduction aux églises orientales. Le mardi, au premier semestre, mardi après-midi, Samir Arbash, c'est un professeur émérite de l'université de Lille, qui viendra faire, nous aider à nous repérer dans ce maquis de toutes les confessions chrétiennes de l'Orient. Voir leur histoire, leur rite. Autre cours nouveau, le cours sur le monde où vivait Jésus, finalement. Le cours de Jérôme Moreau, qui va faire un peu la toile de fond sur lequel s'inscrivent les évangiles, les lettres de Paul, tous les écrits du Nouveau Testament, où ils ont été marqués, tous ces écrits sont marqués par le monde dans lequel ils sont nés, dans lequel ils se sont formés. Donc voilà, Jérôme va explorer toutes ces réalités sociales qui marquent au fond nos textes et qui peuvent être si différentes du monde que nous connaissons 2000 ans après. Il y a un nouveau programme pour la chaire d'Arménologie, qui explore la tradition religieuse, la tradition chrétienne arménienne. Ça, c'est le vendredi matin. Un nouvel enseignant va donner un cours sur le bouddhisme, c'est Éric Vinson, là aussi, le vendredi, au premier semestre. Je signalerai aussi au premier semestre un cours sur la fraternité, c'est un cours de théologie morale, donné par Caroline Bauer, dans le cadre de la chaire Jean Rodin, cette chaire qui est destinée à promouvoir l'enseignement et la recherche sur la charité. Donc, le thème sera ici la fraternité. Et puis, au second semestre, un cours de théologie des relations entre l'Église et le peuple juif, donné par Patrice Chocholsky. Donc, il s'agit de se demander en quoi la réalité du judaïsme, encore aujourd'hui, interroge la théologie. Quand on dit, par exemple, parfois que l'Église est le peuple de Dieu, oui, mais alors, quid d'Israël, qui est déjà le peuple de Dieu de la première alliance ? Voilà. Donc, explorer toutes ces questions liées à la présence d'Israël aux côtés de l'Église. Je signale encore un cours sur Saint-Thomas d'Aquin. C'est aussi un nouveau cours qui sera donné par le frère Camille de Béloir, dominicain. C'est un cours plutôt d'introduction, assez accessible, normalement. Un cours de patrologie, grâce et péché, chez Saint-Augustin. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de cours dédié à Saint-Augustin, qui est quand même un auteur majeur. Donc, on se réjouit que le frère Nicolas Poteau puisse donner ce cours. Nous aurons comme professeur invité aussi Jean-Daniel Macky de l'Université de Genève pour un cours biblique sur Esdras et Néhémie. Et enfin, le dernier cours que je voudrais mentionner, nouveau cours également, un cours de Catherine Denis, Femmes et Hommes en Société, le vendredi au second semestre. Vous savez que les questions du genre sont quand même des questions assez agitées dans notre monde, dans notre société occidentale. Donc, voilà, proposition d'une réflexion théologique sur cette question de la différence homme-femme en société. Voilà pour les cours nouveaux, les innovations de l'année prochaine. Marie, on va traiter de côté de Théo en ligne. Alors, à Théo en ligne, les deux dernières années, nous avions remis à jour plusieurs cours qui étaient plutôt à destination des débutants. Donc, pour 22-23, c'est plutôt les confirmés qui vont bénéficier des remises à jour et des nouveaux cours. Alors, nous avons cinq nouveaux cours dans le programme de 2020-2023, dans cinq domaines différents. Alors, en philosophie, il y aura un nouveau cours sur la religion face au maître du soupçon. C'est un nouveau cours qui est animé, qui sera donné par Maxime Béguin, c'est un professeur de la faculté de philosophie de l'UCLI. En dogmatique, nous aurons aussi un nouveau cours de Marie-Hélène Robert sur l'œcuménisme, sous-titré « Un don et un appel ». C'est un cours qui me tenait très, très à cœur parce que c'est un sujet très porteur, très important, notamment dans la tradition lyonnaise, donc l'œcuménisme. En patristique, nous aurons un nouveau cours également sur l'exégèse des pères, c'est-à-dire la façon dont les pères de l'Église ont inventé des outils pour lire la Bible et l'interpréter. C'est un cours qui est donné à deux voix en présentiel et qui le sera effectivement aussi sur Théo en ligne. À demain. À demain. Du coup, il sera donné à demain par le frère Élie Éroulet et moi-même. En éthique, nous aurons un nouveau cours très actuel de Catherine Denis qui vient d'être cité en éthique affective et sexuelle. C'est un cours qui manquait depuis longtemps à Théo en ligne et nous sommes très, très heureux qu'il puisse être mis en route pour l'année prochaine. Et enfin, pour ceux qui ont commencé cette année, l'année 21-22, il y aura la suite du cours de Grec, Grec ancien, pour avoir accès au texte du Nouveau Testament directement. Donc, le cours de Jérôme Moreau avait commencé l'année dernière, Grec 1 A, et puis on va continuer la partie B l'année prochaine. D'ailleurs, je signale que certaines personnes avaient souligné que c'était un peu difficile d'avoir ce cours-là sur un seul semestre. Donc, nous avons écouté et entendu et nous allons mettre la partie B en annualisé, ce qui permet d'avoir une livraison tous les 15 jours du cours au lieu de toutes les semaines. Donc, le temps de travail et d'approfondissement et d'assimilation, surtout nécessaire pour les langues, sera mieux respecté. Donc, voilà, cinq cours nouveaux dans cinq disciplines différentes. Et en plus de cela, nous aurons trois cours qui ont bénéficié en fait d'une nouvelle édition qui ont été profondément remaniées, retouchées par les professeurs qu'ils avaient déjà mis en ligne mais qui ont voulu les retravailler. Alors, en Bible, par exemple, il y aura le prophétisme pré-exilique. C'est un cours de Pierre de Martin qui existait déjà, mais il a relevé un défi absolument incroyable. Il a remanié tout son cours sous forme de PowerPoint animé. Alors, je vous laisse découvrir. C'est assez impressionnant. J'ai pu en regarder quelques séquences et c'est vraiment exceptionnel. Donc, poursuivre de façon pas à pas la voix du professeur, c'est une innovation. En dogme, nous avons aussi un cours nouvelle édition, c'est celui de Marie-Hélène Robert, Mission et évangélisation, qui est un cours très, très important qui a fait l'objet d'une édition romaniée. Et puis, en philosophie, le cours d'Emmanuel Gabellieri, Raison et foi dans la philosophie moderne, a aussi été revisité, retravaillé pour l'année prochaine. Ce sera un cours du deuxième semestre. Et du coup, il y a aussi un tout nouveau diplôme universitaire à la pratique de théologie. Le diplôme universitaire chrétien en relation avec les Juifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire ? Voilà. Alors, il y a un petit flyer qui le présente et que vous pouvez trouver dans les présentoirs de l'université, mais que vous pouvez aussi trouver sur Internet, sur notre site, qui présente de manière synthétique cette formation qui a lieu sur deux ans uniquement les lundis et même pas tout à fait tous les lundis, avec donc, pour viser de se former au dialogue respectueux avec les Juifs dans la société française. Alors, ce délu, il comporte un ensemble de cours. Les uns qui sont plus destinés à connaître de l'intérieur la tradition juive, ces textes, ces rites, ces fêtes, ces... Voilà. Alors, les textes, il y en a beaucoup, donc, que ce soit le Midrash, le Talmud, voilà, la Kabbal, bon, voilà, les différents textes auxquels se réfère la tradition juive. Ça, c'est un premier ensemble de cours. Il y a aussi des courses, justement, sur les relations entre juifs et chrétiens, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc, un cours de théologie que j'ai déjà présenté, comment, au fond, la théologie chrétienne intègre la réalité juive dans sa pensée, comment elle conçoit le judaïsme, et, d'autre part, un cours sur l'histoire des relations entre juifs et chrétiens, qu'assurera Jean-Dominique Durand, le président de l'Amitié judéo-chrétienne de France, qui est professeur et mérite d'histoire, donc, tout à fait qualifié pour ce cours. Et, au fond, il s'agit de prendre conscience que si l'histoire est des relations et, évidemment, les faits sont les mêmes. La manière dont ils ont été vécus, que l'on soit chrétien ou que l'on soit juif, n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que nous n'avons pas du tout la même histoire, que l'on soit chrétien ou que l'on soit juif, de l'histoire des relations entre chrétien et juif. Donc, il faut prendre conscience que quand on parle à son interlocuteur, il n'a pas perçu les choses de la même manière. Ça, c'est fondamental. Il y a aussi dans ce DU des enseignements ou des propositions destinées à connaître le judaïsme actuel. Donc, un cours de sociologie du judaïsme qui sera donné pas l'an prochain, mais dans deux ans. Et puis, la possibilité de... Enfin, proposition d'un voyage d'études dans les deux ans qui permet aussi d'aller découvrir des communautés juives d'aujourd'hui. Voilà, je crois... Et puis, j'ai oublié encore la petite initiation à l'hébreu. Alors, rassurez-vous, il ne s'agit pas d'apprendre l'hébreu pour lire la Bible ou le Talmud dans le texte, mais il s'agit d'avoir suffisamment d'éléments pour comprendre comment fonctionne cette langue qui est si différente d'une langue européenne. Et donc, la langue façonne quand même la manière de penser. et d'autre part, d'acquérir les principaux mots que dans le judaïsme on ne traduit pas. Par exemple, Shabbat, ça tout le monde connaît, mais il y a un certain nombre de mots liés à la foi juive qu'un juif français ne traduira pas, dira en hébreu. Donc, voilà, repérer ces mots et les connaître, les comprendre. Voilà, en gros, ce qui fait ce déu. Voilà, avec un petit mémoire aussi à rédiger à la fin, mais rassurez-vous, rien d'effrayant. Voilà, et Jérôme Moreau assurera la direction pédagogique de ce déu. Donc, vous pouvez le faire en bloc ou aussi piquer des cours qui vous intéresseraient dans ce déu. Très bien. Et du côté des enseignants, peut-être, est-ce qu'il y a des nouveautés à souvient en ligne ? Alors, à Théo en ligne, nous avons, dans la grande liste de cours nouveaux que je vous ai présentés tout à l'heure, il y a deux nouveaux enseignants, donc Maxime Béguin et Catherine Denis. Et puis, surtout, en fait, ce qu'il faut souligner, c'est, nous allons avoir sept nouveaux tuteurs dans l'équipe de Théo en ligne, dans toutes les disciplines, en Bible, en philosophie, en éthique, en patristique, une tutrice en grec. à chaque fois, ce sont des gens, c'est très important, je pense, de le dire, parce qu'ils acceptent une mission qui est difficile, c'est du coaching, mais à distance. Alors, il faut comprendre le mode de fonctionnement de Théo en ligne, mais ils sont tous, je les ai tous rencontrés tout récemment, et puis je sais qu'il y en a même quelques-uns qui nous regardent, là, mais du coup, c'est vraiment un, ce sont des spécialistes dans leur discipline et ils accompagnent des cours spécifiques parce que ça correspond à leur domaine de spécialité. Donc, ce sont vraiment des gens qui investissent du temps et de la disponibilité pour accompagner les étudiants à découvrir une discipline, je crois que c'est important de le souligner. Donc, sept nouveaux à la rentrée. Alors, du côté de la faculté de théologie, je ne vais pas les mentionner, mais un certain nombre de cours existants vont changer d'enseignants. Donc, parce que nous avons de nouveaux enseignants qui prennent des cours d'enseignants qui partent à la retraite. Voilà, donc, un certain nombre de cours vont changer d'enseignants. Après, dans les enseignants nouveaux, alors, on peut, je les ai évoqués tout à l'heure, donc, le père Patrice Chocholsky du diocèse de Nice qui assurera le cours d'histoire des relations entre juifs et chrétiens, pardon, le cours de théologie des relations d'église avec le peuple juif. Et c'est, donc, Jean-Dominique Durand qui assurera le cours d'histoire des relations entre juifs et chrétiens. nous aurons le frère Camille de Belloy qui donnera le cours sur saint Thomas. Il est professeur de philosophie spécialisé sur la philosophie antique, la philosophie médiévale, pardon. Donc, voilà, il est particulièrement qualifié pour un cours sur saint Thomas, mais cette fois-ci versant théologique. Nous aurons le frère Nicolas Poteau, assomptionniste, qui donnera ce cours sur saint Augustin. Il vient d'achever une brillante thèse sur Augustin. Donc, ce sera une occasion pour lui de faire connaître ce qu'il a cherché pendant plusieurs années. Nous aurons donc Samir Arbache, professeur émérite de livre pour tout ce qui est l'histoire des églises orientales, la présentation des églises orientales, lui-même étant libanais, mais je ne sais plus de quelle église. Syriac ? Syriac. Il est Syrien, pardon. Et tu sais de quelle église ? Syriac, peut-être ? Voilà, d'une église orientale, mais je ne sais plus laquelle. Et, donc, Jean-Daniel Macky, qui est professeur d'Ancien Testament à l'université, à la faculté de théologie protestante de Genève, viendra dans le cadre d'un échange avec un de nos enseignants qui ira, lui, à Genève, donc donner un cours sur Esdras Néhémie. Alors, ça peut paraître des livres bibliques un peu obscurs, Esdras Néhémie, mais c'est quand même très intéressant parce que c'est le moment du retour d'exil où on pose les principales institutions juives du second temple, donc d'abord le temple, on reconstruit le temple, on reconstruit Jérusalem et donc ça pose tout un cadre religieux qui va durer. Donc, c'est très intéressant d'aller explorer ce cadre. à un moment de crise identitaire d'ailleurs. Et puis, donc, j'ai mentionné aussi Éric Vinson qui viendra de Paris donc pour le cours d'introduction au bouddhisme. Éric Vinson était lui-même, étant lui-même par son père et par sa mère, issu de, à la fois du christianisme et du bouddhisme. Donc, il est tout à fait à même de faire les passages pour faire comprendre une tradition religieuse à l'autre. Voilà pour les nouveaux enseignants que nous aurons l'année prochaine. Parfait. Et est-ce que au cours de cette année 2022-2023, vous avez des rendez-vous à donner à nos étudiants, les événements particuliers et des dates importantes ? Alors, il y en a deux, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a deux que je vais mentionner. L'un, c'est le lundi 14 novembre où il y aura une ouverture solennelle du DU chrétien en relation avec les juifs avec une conférence ce soir-là de Jean-Dominique Durand sur les relations entre juifs et chrétiens à Lyon de l'évêque Agobar à Monseigneur de Germay. Voilà, donc un panorama de l'histoire des relations mais d'un point de vue très local. Et puis, l'autre événement que je voudrais mentionner, c'est un colloque patristique mais là, je laisse la parole à ma voisine qui en est maître d'œuvre. Alors, nous aurons la chance à Lyon, ici au campus Carnot, d'accueillir un grand colloque sur les pères de l'Église et la synodalité. Donc, une façon tout à fait en fonction de nos compétences particulières de participer au grand projet initié par le pape François. Nous aurons deux jours de colloque sur les expériences de synodalité pouvaient vivre les pères de l'Église et comment ils ont mis en place et quelles sont les représentations qu'on peut avoir de la synodalité dans l'Antiquité parce qu'il ne faudrait pas projeter nos représentations modernes ce que nous appelons aujourd'hui synodalité sur l'Antiquité mais plutôt faire l'inverse de voir comment dans l'Antiquité ce que nous appelons aujourd'hui la synodalité était vécue et ce que ça peut nous donner à penser pour aujourd'hui. Donc ça nous prendra bien deux jours le jeudi et le vendredi donc 13 et 14 octobre et puis le samedi matin le 15 octobre nous travaillerons sur les résonances actuelles de cette façon de faire antique donc ça c'est la caractéristique en quelque sorte des colloques puisque des colloques qui ont lieu habituellement à La Rochelle donc ce sont des colloques de patristique et d'histoire ancienne cette année pour fêter le 20e anniversaire des colloques de La Rochelle et bien nous allons fêter ici à Lyon avec une interface universitaire encore plus importante puisque nous espérons pouvoir du coup en faire bénéficier un plus grand nombre de personnes. Je n'ai oublié de mentionner que les colloques de La Rochelle sont pilotés par l'association Caritas Patrum donc qui sera partenaire qui est déjà partenaire de la mise en place de ce colloque. Du coup ça peut peut-être faire une transition puisque les personnes qui ne pourront pas venir en présentiel suivre ce colloque à Lyon à l'espace Carnot à Campus Carnot pourront le suivre en direct et en différé s'ils veulent aussi mais le suivre en ligne. Donc ce sera justement une des dates à retenir pour Théo en ligne puisque les étudiants de Théo en ligne qui voudraient participer à ce colloque pourront le faire via la mise en ligne du colloque. Et vous pouvez déjà vous inscrire puisque les inscriptions sont possibles sur le site de l'UCLI. Et puis on peut dire aussi à partir du moment où vous êtes inscrit à l'UCLI comme auditeur ou comme étudiant vous entrez par le fait même dans le réseau déjà des anciens et donc il vous est proposé une fois par mois une conférence en ligne pour les alumnis ce qu'on appelle les alumnis c'est-à-dire les anciens mais qui peuvent être d'actuels étudiants en présentiel ou à distance mais voilà ce sont des rendez-vous mensuels avec des témoins une fois par mois. Tout à fait. Donc avant le temps de questions et de réponses surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à droite de votre écran. Sachez que les inscriptions ont d'ores et déjà commencé que vous pouvez vous inscrire donc en ligne sur notre site ou bien en vous rendant au secrétariat sur le campus Carlin. Donc voilà surtout n'hésitez pas. On peut être précisé que si c'est pour une inscription comme étudiant la rencontre avec le directeur pédagogique aura lieu en septembre. Donc ne vous étonnez pas que le rendez-vous soit programmé en septembre. Les directeurs pédagogiques partent faire leurs recherches avant de prendre des vacances donc ils ne prennent plus de rendez-vous maintenant mais on pourra déjà vous donner un créneau horaire pour un rendez-vous en septembre. Par contre pour les auditeurs libres vous pouvez déjà vous inscrire par vous-même auprès du secrétariat via le site ou en venant vous-même. Et pour Théo en ligne les inscriptions se font toutes les informations sont données sur le site de Théo en ligne et puis et bien en fait le passage obligé étant un rendez-vous téléphonique et de la même façon les prochains rendez-vous enfin là il reste encore quelques créneaux pour avoir un responsable de cycle en téléphone mais aussi à partir du mois de septembre sans difficulté. Et n'hésitez vraiment pas à aller voir le site à visiter le site parce que vous trouverez toutes les informations que nous vous donnons donc n'hésitez pas à ouvrir les différents onglets les différents documents à télécharger vous trouverez beaucoup d'informations en fait. Oui, n'hésitez pas à voir le site en long et en large. Et justement sur ça on a invité à une petite question sur le cours des chrétiens d'Orient qui ne le trouvent pas sur le panneau Ah, si, il s'appelle donc c'est au premier semestre introduction aux églises orientales le mardi de 14h à 17h il y a 8 dates 8 fois à 3h du 13 septembre jusqu'au 8 novembre en gros. Donc il est bien sur le planning normalement. Il est sur la page de notre site internet donc vous le retrouverez sans problème. Sur la première page j'ai échappé Faculté Théologie Lyon vous allez tomber sur une première page où vous trouverez le planning premier cycle. Ok, c'est trop l'étonnant. Je pense que vous avez été très clairs parce qu'on n'a pas beaucoup de questions juste n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ah ben si il n'y a pas de questions j'en profite pour parler de la journée de rentrée de Thé en ligne. Pendant que les questions arrivent c'est une formation en ligne comme je l'ai dit mais c'est vrai que les étudiants aiment bien autant que possible quand ils le peuvent un peu revenir de Martinique ou de quoi que c'est arrivé parfois mais de venir en fait en présentiel faire connaissance avec les professeurs avec les tuteurs découvrir un peu les lieux avant de repartir chez soi pour étudier de façon un peu plus solitaire donc la journée de rentrée elle a lieu pour 22-23 le 24 septembre c'est un samedi c'est toujours le samedi pour permettre au plus grand nombre possible de nous rejoindre donc toute la journée avec des moments de rencontre de formation et puis une conférence dont le sujet n'est pas encore tout à fait tout à fait déterminé donc je ne dévoile pas le suspense je le garde un petit peu mais ça va boucler dans les quelques jours à venir et ça sera sur le site également donc pour Théo en ligne c'est un rendez-vous important voilà pour faire connaissance moi je voulais aussi repréciser quelque chose qui est un peu nouveau à la faculté c'est que nous avons mieux distingué les cours de niveau licence et les cours de niveau master mais si vous êtes étudiant en train de finir votre licence dans les deux dernières années j'allais dire vous avez accès aussi aux cours de niveau master donc vous pouvez regarder aussi le programme des cours niveau master de même pour les auditeurs libres ces cours de master vous sont ouverts mais ils ne vous seront profitables que si vous avez déjà un bon bagage pour les suivre voilà mais ils sont voilà ouverts pas seulement aux étudiants de master même s'ils sont ils apparaissent dans le planning master nous avons une question sur le sujet du colloque on nous demande s'il est possible de suivre toutes les interventions du colloque en ligne ou seulement quelques-unes alors normalement il sera possible de suivre la totalité du colloque en ligne la demande en a été faite normalement ça ne devrait pas poser de soucis donc il est arrivé c'est pourquoi je reste prudente mais il est arrivé qu'au dernier moment dans un précédent colloque qui a eu lieu cette année que tout le système fonctionne parfaitement jusqu'à un petit bug donc les personnes étaient un petit peu surprises mais comme tout avait été cependant bien enregistré la totalité du colloque au final a été accessible même si quelques-unes des conférences ont été visibles seulement en replay après coup mais en tout cas nous ferons tout pour que ce soit possible et accessible pour la totalité du colloque parfait on peut peut-être aussi préciser que cette année nous commencerons assez tôt finalement l'année académique puisque nous commençons le lundi 12 septembre parfois on commence quand même plutôt mi-septembre le 16, le 17 donc attention ça va venir vite après l'été donc anticipez votre inscription parce qu'il n'y aura pas beaucoup de temps en septembre pour s'inscrire donc en GTJ on commençait le 8 octobre ah oui ça c'est sûr bravo on a une question d'un futur écrivain qui aimerait être de savoir si c'est possible de s'inscrire en grec en tant qu'auditeur libre sachant que ces notions dans le lycée est-ce qu'un grec un A c'est en présentiel ou bien en ligne il n'y a pas cette distinction peut-être peut-être si c'est en présentiel alors si c'est en présentiel comme c'est moi le prof je peux répondre donc il faudrait voir il faudrait voir parce que le grec c'est un petit peu comme la bicyclette quand on n'en a pas fait depuis longtemps on a l'impression qu'on a tout oublié mais ça revient bien donc il faudrait voir si vous en avez fait un certain nombre d'années peut-être que le grec 1 A sera un peu trop faible du coup il faudra peut-être voir le mieux ce serait de prendre contact et puis qu'on puisse regarder ça de plus près en présentiel très bien je serais ravie de vous accueillir en tout cas et si vous avez l'opportunité de passer pour voir comment faire au mieux l'idée c'est quand même de ne pas piétiner sur de l'acquis donc si vous avez déjà des bonnes bases peut-être que le niveau après sera mieux on verra ça alors moi j'encourage tous ceux qui ont envie de s'inscrire comme auditeurs à se poser la question mais pourquoi pas comme étudiant après parce que bien sûr par exemple si vous apprenez le grec forcément si vous voulez que ça serve à quelque chose vous allez rendre des exercices tout au long de l'année parce que sinon vous n'allez pas vous approprier les leçons donc ça veut dire qu'au terme du semestre vous aurez fait tout le travail en fait l'examen si vous avez rendu enfin je parle tout au contrôle mais si vous avez rendu les exercices tout au long du semestre l'examen ne doit pas poser trop de difficultés et au fond c'est toujours acquis un cours qu'on a validé que ce soit le premier diplôme le duet qui est vraiment les fondements de la théologie puis après la licence le master ce sont toujours des briques qu'on empile qu'on entasse donc voilà pourquoi ne pas risquer d'être étudiant il n'y a rien à perdre et c'est vrai aussi pour les autres cours parce qu'au fond si vous voulez vraiment alors bien sûr on peut venir écouter avec plaisir un cours c'est tout à fait le profil auditeur libre mais si vous voulez vraiment vous approprier et en garder quelque chose l'examen permet ce travail d'appropriation finalement qui va faire que ça va un peu rester quand même on ne va pas l'oublier tout de suite après et puis ça vous permet de vérifier que vous avez compris le cours puisque l'enseignant va vous faire un retour c'est souvent ça peut être un écrit ou un oral mais quand c'est un oral notamment il y a un retour de l'enseignant qui vous permet de voir si vous avez compris et il vous donne des conseils donc voilà moi j'encourage même s'il n'y a pas d'enjeu vous n'allez pas déposer après vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour postuler un poste mais vous inscrire quand même comme étudiant parce que ça vous obligera à approfondir à profiter davantage du cours nous avons maintenant une question sur le nouveau début critère en relation avec les juifs faut-il rencontrer un responsable pédagogique pour s'inscrire oui si vous voulez alors c'est comme pour tous les formations si vous voulez vous inscrire comme auditeur libre et piqué dans le choix de cours comme ça il n'y a pas besoin de rencontrer le directeur pédagogique vous inscrivez directement auprès du secrétariat en revanche si vous voulez vraiment avoir le diplôme au terme et bien oui il y a un rendez-vous à prendre avec le directeur pédagogique Jérôme Moreau qui vous voilà qui d'une part vous présentera mieux la formation plus en détail répondra à vos questions et vous guidera aussi dans le choix des cours on a une autre question sur un diplôme universitaire le duet la personne demande si on le prépare et en combien d'années à quel tarif alors le duet le duet c'est au fond ça correspond à deux années de théologie à temps plein 120 crédits européens si ça vous dit quelque chose donc le temps que vous allez mettre à le faire ça dépend du temps disponible que vous avez est-ce que vous allez être étudiant à plein temps à mi-temps ou moins encore voilà c'est un diplôme déjà assez conséquent au fond parce qu'il veut vous donner les fondements de toutes les disciplines théologiques voilà donc c'est assez voilà c'est un programme assez conséquent mais enfin voilà on le fait petit à petit et même des personnes qui sont dans la vie active qui ne peuvent faire que un, deux cours par semestre et bien petit à petit arrivent finalement à faire leur duet il y avait une autre question je crois ah oui le tarif voilà tous les tarifs sont sur le site c'est au fond on paye par cours comprends grosso modo il y a une inscription de départ pour Fred aussi après l'inscription accès à la bibliothèque etc et puis après c'est au nombre de cours que vous prenez avec un forfait quand vous prenez 12 cours et plus je crois c'est à dire là c'est quasiment à plein temps voilà alors j'ai rebondi parce qu'on peut préparer aussi son duet à son rythme sur Théo en ligne de la même façon donc en prenant un cours ou deux cours par semestre même si on est loin même si on travaille etc on peut préparer ce diplôme j'ai bien aimé la question est-ce que ça se prépare oui ça se prépare très activement et de façon persévérante alors on peut aussi préciser une chose c'est que Théo en ligne étant la modalité à distance de l'enseignement qu'on fait aussi en présentiel c'est à dire vous pouvez très bien avoir un cours en présentiel et un cours en distanciel vous n'êtes pas soit tout l'un soit tout l'autre vous pouvez mixer votre programme ça c'est tout à fait possible et puis j'avais une autre idée mais qui vient de l'échapper malheureusement on viendra peut-être pour te laisser le temps de la retrouver le parcours mixte c'est tout à fait la caractéristique du DU patrimoine antique et culture chrétienne c'est le petit DU qui regroupe des cours sur la période antique et les premières communautés chrétiennes et de fait on l'a proposé de façon très très souple soit tout en ligne soit tout en présentiel soit en mixant justement comme tu disais les deux modalités et finalement c'est ce que les étudiants préfèrent donc on peut avoir quelqu'un qui a un cours en ligne et un cours en présentiel par semestre et ils aiment bien avoir un cours en présentiel pour être un peu stimulé par le groupe être porté un peu par la dynamique du présentiel et puis avoir un cours en ligne à étudier chez soi là c'est un peu plus solitaire mais c'est une autre façon de travailler et c'est un bon équilibre en fait pour préparer ce DU Oui l'idée m'est revenue c'est que quand vous inscrivez comme étudiant pour préparer un diplôme c'est bien rare qu'il n'y ait pas des équivalences c'est-à-dire que vos études antérieures peuvent être valorisées par des dispenses de certains cours dont on estime qu'au fond vous avez acquis par vos études antérieures une forme d'équivalence Alors là c'est une question qui combine et le nouveau DU et le DUET est-ce que le nouveau DU peut être validé pour une inscription future en DUET ? Alors un certain nombre des cours du nouveau DU peuvent être valorisés dans le cadre du DUET mais sans doute pas tous ça se chevauche mais c'est pas entièrement valorisable me semble-t-il par contre dans le cadre d'un baccalauréat canonique je pense que tout peut être valorisable dans le cadre de la licence Une question maintenant pour Théo en ligne et au sujet des cours de philosophie est-ce qu'il sera possible d'avoir d'autres nouveaux cours dans les années suivantes pour pouvoir valider le cursus en philosophie ? Ah oui je vois la question Alors oui il y a tout un programme pour ajouter petit à petit des nouveaux cours en philosophie donc le cours que j'ai mentionné tout à l'heure la religion face au maître du soupçon c'est le premier d'une série de cours de philo qui vont être injectés dans Théo en ligne mais de fait il y a du travail donc il y aura par exemple à la prochaine rentrée un nouveau cours de philosophie antique qui est déjà en train d'être préparé par une professeure de philosophie antique spécialisée en philosophie antique qui intervient au sein de la faculté de philosophie de l'UCLI et puis tout un programme pour avoir des nouveaux cours de philosophie c'est vrai qu'autrement le nombre de cours de philosophie était un petit peu étroit et pour permettre de terminer le baccalauréat canonique pour ceux qui sont déjà arrivés presque au bout il y risquerait de manquer quelques cours effectivement en fait la faculté de philosophie manquait d'enseignants et donc c'était difficile d'obtenir d'elle de donner de pouvoir dégager du temps à des enseignants pour mettre des cours en ligne mais des recrutements ayant été effectués ça semble beaucoup plus facile et faisable maintenant de pouvoir maintenant pouvoir poser augmenter l'offre de cours en philosophie Merci beaucoup à tous les deux pour votre disponibilité et votre présentation nous arrivons à la fin de cette visioconférence j'espère que nous avons pu répondre à toutes vos questions merci de nous avoir suivis de toute manière si vous avez d'autres questions comme disait Jacques vous pouvez consulter votre site internetthéologie.éclique.fr ou théoenline.éclique.fr des livrets aussi sont disponibles sur le site avec des formations et elles seront disponibles aussi au campus Arnaud dès la semaine prochaine vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux sur Twitter et Facebook et en vous abonnant à notre newsletter merci beaucoup passez un bel été et une bonne préparation dans l'enquête surtout merci beaucoup Armelle et on espère vous rencontrer peut-être dans nos campus ou au bout de nos claviers à la rentrée bonne soirée au revoir et on espère à la rentrée à la rentrée